Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je dois vous faire depuis très 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 longtemps. Et enfin je vous la fais aujourd'hui, une vidéo What I Eat In A Day, ou 24h dans mon assiette, ou une journée dans mon assiette, comme vous préférez. En tout cas, aujourd'hui je vais vous partager tout ce que je mange pendant 24h. Alors il faut savoir qu'en termes d'alimentation, il y a des jours où je vais manger super bien, il y a d'autres jours où je vais manger n'importe quoi, et il y a des jours où je mange sainement, mais je me fais également plaisir. Aujourd'hui on est sur ce type de journée je crois, trêve de blabla, on y va, c'est parti pour le petit déjeuner. Alors pour commencer la journée, il y a une chose dont je ne peux pas me passer, c'est mon café, mon café noir. Alors bon là vous voyez pas, parce qu'elle est bien entamée, mais je bois tous les matins une grande tasse de café noir sans sucre, je peux pas m'en passer, j'adore ça. Sans café, je ne peux pas me réveiller, je reste au lit, mais je pense que vous êtes nombreux à pouvoir me comprendre. Si je dois choisir entre manger et boire mon café, je bois mon café. J'essaie de diminuer le café, du coup c'est le seul café que je bois dans la journée. Donc je termine ça et je prépare mon petit déj. A tout de suite. Donc pour le petit déj, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas toujours envie de manger, parfois je ne mange pas, souvent, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Je ressens pas vraiment la sensation de faim le matin. Donc parfois je mange pas, parfois je mange, mais aujourd'hui j'ai tellement faim et j'ai envie de quelque chose de sain mais gourmand. Donc après une longue réflexion, j'ai décidé de manger un porridge à la banane et au chocolat noir. Et je vais vous partager ma recette. Mais vu qu'on veut que ça soit gourmand, je vais faire un cœur de chocolat noir au milieu du porridge, donc un cœur fondant en fait, et ça va être un délice. Je vous montre les ingrédients. Donc je vais avoir besoin de faucons d'avoine, de sondes d'avoine pour les fibres, ça c'est super bien, de graines de chia pour le topping, de graines de courge, je vais mettre un petit peu de beurre de cacahuète, du chocolat noir et la banane. La moitié de banane, elle va servir à sucrer le porridge et l'autre moitié en topping. Donc je vais préparer ça tout de suite. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ça sent tellement bon ! Bon après on va se mettre d'accord sur une chose tout de suite, je ne suis pas la reine de la présentation. On est sur quelque chose de très basique, c'est pas instagrammable, on est d'accord. Voilà pourquoi il n'y a jamais de nourriture sur mon Instagram ! Mais c'est tellement bon, c'est ultra chocolaté, c'est pas trop trop sucré. Bon après moi je connais la recette, c'est plus pour que vous vous fassiez une petite idée. Si vous voulez refaire la recette et que vous voulez que ça soit très sucré, chose que je peux comprendre, rajouter du miel ou du sirop d'érable, moi j'ai sucré avec une demi-banane. Et vous avez la banane là qui apporte encore du sucre. Moi j'aime pas que ça soit hyper sucré, c'est personnel. Je vous conseille tellement cette recette. Simple et efficace et réconfortant. Avec de la noix de coco dessus sur la banane, c'est excellent. Si vous êtes gourmand, que vous aimez le mélange chocolat, noix de coco, banane, foncez. Bref, je termine ça et je vous dis à tout à l'heure pour le déjeuner. A tout à l'heure. Il est midi, il faut que je me fasse à manger. J'ai tellement la flemme, j'aimerais tellement avoir un chef cuisinier pour me faire à manger. Mais bon allez, je me lève, ça va pas se faire tout seul. Oula ! Bon, du coup, flemme oblige. Je vais me faire un truc très très simple, une salade. Je vais vous montrer les ingrédients tout de suite et je vais la préparer. Allez c'est parti, donc j'ai de la roquette, un concombre, des tomates, de la mozzarella, du jambon sec et une vinaigrette, échalote, ciboulette. Bon, je prépare ça et je vous reprends après. C'est prêt. Regardez-moi ça, une salade pleine de vitamines et de protéines. Alors, à la base, je voulais du melon parce que j'adore le mélange jambon sec-melon. J'en ai pas trouvé au supermarché. Du coup, j'ai fait autrement. Mais je suis contente, je suis plutôt satisfaite du résultat. Niveau présentation, depuis ce matin, il n'y a pas eu une grosse progression. C'est toujours pas instagrammable, on est d'accord. Mais je vous dis ça parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir faire de belles présentations. Alors certes, même si c'est mal présenté, le goût ne change pas. Mais j'apprécie quand un plat est bien présenté. Bon, vous me direz, c'est pas non plus la catastrophe là. Mais quand même, c'est important. Bon bah écoutez, c'est trop bon, c'est frais. Les tomates cerises sont bien mûres, donc du coup, ça apporte du sucré. Pour une salade, c'est pas mal. Bon, après, c'est pas non plus the salade, mais c'est pas mal. Disons que j'ai connu pire, car j'ai fait pire. Allez, sur ce, je vais manger et je vous reprends tout à l'heure. Il est 17h. Et j'ai mon goûter qui est prêt. Alors c'est tout simple, j'ai pris du yaourt au grec. Que j'ai mis dans un bol. J'ai découpé des fraises. Et j'ai mis de la noix de coco. Et franchement, c'est simple, efficace, c'est équilibré. Il y a un apport de protéines et ça sent super bon. Donc voilà, c'est un petit goûter rapide que j'aime bien me prendre. Parfois, je mange un petit peu plus gras. Mais là, j'avais envie d'un truc léger, simple et sain. Donc voilà, c'est tout pour le goûter. A tout à l'heure pour le dîner. C'est l'heure du dîner. Je suis trop contente. Vous savez pourquoi ? Parce que je pense que je vais me faire un de mes plats préférés. Qui est les tagliatelles au saumon. Avec une sauce, mais tellement crémeuse. C'est la sauce la plus crémeuse de l'univers. Sans exagérer. Bon, en réalité, vous savez quoi ? J'ai super bien mangé toute la journée. J'ai mangé une petite salade à midi. Ça manquait peut-être un peu de féculents. Mais j'en avais pas spécialement envie. Du coup, certains jours, soit je continue comme ça et je mange sainement toute la journée. Chose que je fais la majorité du temps, pour être honnête. Parce qu'il faut savoir se faire plaisir. Mais pas tous les jours non plus. Du moins, quand je parle de plaisir, pour ma part, je parle de choses très très grasses. De fast-food, de pizza, de malbouffe quoi. Bon, après, on est d'accord qu'on peut se faire plaisir sainement. Mais voilà, je pense que se faire plaisir niveau malbouffe, c'est vraiment de temps en temps. Je sais que quand je mange mal, le lendemain matin, je peux faire un jeûne intermittent. Là, ce soir, je vais manger super gras. Et bah, je pense qu'après, je vais enchaîner avec un jeûne intermittent. Voilà. C'est important, selon moi, de se faire plaisir, de manger ce que vous aimez. Bref, je vais donc me faire mes tagliatelle au saumon. Je vais vous montrer tous les ingrédients. Et puis, je vais enchaîner avec la recette. C'est parti. Donc, pour cette recette, je vais avoir besoin de saumon fumé, d'une échalote que je vais couper en dés, de beurre, de la crème fraîche, du parmesan, un citron et des tagliatelle. Allez, c'est parti pour la recette. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Honnêtement, c'est une de mes recettes préférées. Si ça vous dit, vous pouvez vraiment la refaire avec du poulet, des lardons, des crevettes. Vraiment ce que vous préférez. Comme vous l'avez vu, c'est très gras. C'est ce qui fait que la sauce est très crémeuse. Attendez, je mets plus de lumière. Oh ! Donc, je disais, c'est ce qui fait que la sauce est très crémeuse. J'ai mis que du zeste de citron parce que je trouve que c'est plus subtil en goût. J'ai mis de l'ail, mais c'est pas obligatoire. Bref, après, on fait comme on veut. J'ai mis du parmesan, mais du gruyère, c'est bien aussi. Et voilà, quoi. Le fait d'avoir mis du saumon fumé cru dessus, ça donne encore plus de goût. Et voilà, quoi. Maintenant, je vais déguster. Où est ma fourchette ? Ah ! Hum ! C'est tellement crémeux. C'est la folie. La cuisson des pâtes termine dans la sauce. Donc, vous les faites cuire à moitié. Et ensuite, vous mettez les pâtes dans la sauce avec un petit peu d'eau de cuisson. Et voilà. Bon, allez, je vais terminer de manger. Et on se retrouve pour la conclusion. A tout à l'heure ! Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai été ravie de la faire. Si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me dire en commentaire. D'ailleurs, likez, commentez et abonnez-vous. Ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501